Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui on va faire un petit dessert thaïlandais, on fait les Kanom Krok. C'est un dessert qui est tellement populaire dans le street food, c'est des petites crêpes à la noix de coco. L'extérieur il est croustillant, mais l'intérieur il y a un peu de texture pudding. Et les garnitures vont peut-être vous surprendre un petit peu, mais je vous le dis, ça marche vraiment. Et aussi dans cette recette là, on utilise le moule à takoyaki, donc si vous aviez fait des takoyaki, c'est une bonne opportunité pour ressortir le moule. Donc on va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour faire les petites crêpes, on va avoir comme deux mélanges à pâte, même si on dirait que c'est juste un morceau, parce qu'il va y avoir un extérieur qui est un peu plus croustillant, mais si on veut que l'intérieur reste crémeux, on doit faire deux mixes. On va commencer par faire le mélange de la coquille croustillante. Donc on va avoir besoin d'un petit robot style Magic Bullet. Et dedans, on va mettre un petit peu de riz jasmin cuit. Si possible, prenez du riz qui est fraîchement cuit, il va être plus facile à broyer. Sinon, si vous prenez du riz de la veille, comme vous aviez un petit restaurant de riz au frigo, peut-être juste le réchauffer un peu au micro-ondes pour attendrir le riz. On a besoin d'un tiers de tasse qui est 50 grammes. Et pour broyer le riz, on va mettre 175 millilitres d'eau. Donc là, on va venir broyer tout ça pour avoir une texture homogène. Et la raison pourquoi on utilise des grains de riz au lieu de juste de la farine de riz, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de saveur dans le riz, parce que la farine de riz c'est juste l'amidon. Donc mon mélange, je vais le mettre dans une tasse à mesurer. Et on va rajouter 50 millilitres de lait de coco. On rajoute un quart de tasse de farine de riz, qui est environ 30 grammes. Et c'est de la farine de riz blanc, pas la farine de riz gluant. Après ça, on va mettre de la noix de coco râpée séchée. Moi, je prends de la non sucrée, et si vous êtes capables, prenez la noix de coco qui est râpée très finement. Si jamais vos morceaux sont un petit peu grossiers, vous pouvez les passer un peu dans le robot Magic Bullet, juste pour le réduire un peu plus en poudre. On met aussi une cuillère à table et demie de sucre et un huitième de cuillère à thé de sel. On mélange bien ça. Et on peut mettre ça de côté, le premier mélange est fini. Le deuxième mélange est un peu plus simple, on a 150 millilitres de lait de coco, 2 cuillères à table de farine de riz blanc, 4 cuillères à thé de sucre, et un huitième de cuillère à thé de sel. On mélange bien encore une fois. On a fini pour le mélange crémeux, on va pouvoir mettre ça de côté et on va voir ensemble comment préparer les petites garnitures. Ici, on est habitué que dans des desserts, ça va être principalement des fruits. Mais dans les desserts asiatiques, c'est vraiment très commun d'avoir des oignons verts, du maïs et du tarot. On est sceptiques un petit peu la première fois, mais après de l'avoir essayé, on voit que les saveurs fonctionnent très bien. Pour les oignons verts, on a vraiment juste besoin de les couper en petites rondelles. Essayez de prendre des oignons qui sont quand même assez minces, pas comme des gros oignons verts parce qu'ils vont peut-être être un peu plus forts. Pour le maïs, vous avez le choix. Vous pouvez prendre du maïs congelé, du maïs en canne ou juste prendre un épi de maïs et couper les grains. Pour les préparer, vous pouvez juste faire une petite cuisson vapeur au micro-ondes. Vous mettez vos grains de maïs dans un petit bol avec un tout petit fond d'eau et vous les mettez quelques secondes au micro-ondes. Ou vous pouvez aussi les cuire vapeur dans un cuiseur vapeur. Pour le tarot, celui-là, on va juste couper des tranches d'environ 5 à 7 mm et l'éplucher. Ensuite, on coupe ça en julienne et on fait nos petits cubes. Après ça, on va les mettre dans un contenant qu'on va mettre dans un cuiseur à vapeur. On va cuire ça à haute température et ça prend environ 20 minutes. Le tarot est prêt quand on peut piquer facilement avec une fourchette. Donc nos deux mélanges à pâtes et les garnitures sont prêtes. On va pouvoir passer à la cuisson. On va commencer par faire chauffer notre moule à takoyaki à feu moyen. Une fois que le moule est bien chaud, on va pouvoir le huiler. Moi, j'utilise de l'huile de coco que j'ai juste fait fondre au micro-ondes un peu. Ça va donner encore plus de goût de noix de coco, mais vous pourriez prendre de l'huile végétale ou de canola aussi. Après ça, on va prendre le premier mélange qu'on a fait, lui pour l'extérieur croustillant. Et on va s'assurer de très bien mélanger le mélange à chaque fois parce que le riz et la noix de coco peuvent se retrouver un petit peu plus au fond. On va faire une rangée à la fois. Donc on met environ une demi-cuillère à table dans chaque trou. Et après avoir fait une rangée, on va prendre le deuxième mélange pour le centre crémeux et on va mettre une cuillère à thé. Pour s'assurer que le mélange soit bien au milieu, on va mettre la cuillère à thé carrément dans le premier mélange qu'on a déjà versé. Et là, on va tourner la cuillère pour laisser tomber le mélange. Si on fait juste verser le mélange sur le dessus, le crémeux va vraiment juste rester sur le dessus. Nous, on veut que ça soit au centre. Une fois qu'on a fait les quatre premiers, on peut enchaîner avec les quatre suivants. Donc on recommence avec le premier mélange qui va être la croûte croustillante. Et on enchaîne avec le deuxième mélange plus onctueux. Une fois que j'ai fait le moule au complet, c'est là que je vais mettre les garnitures. Donc on va juste mettre une petite pincée au centre. Vous pouvez mettre les garnitures que vous voulez. Si vous avez juste des oignons verts, c'est bien correct. C'est pas nécessaire d'avoir les trois absolument. Une fois que les garnitures sont mises, la cuisson devrait être d'environ 10 minutes. Le temps peut être un petit peu variable selon l'intensité du four, mais en moyenne autour de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous allez voir que le dessous va commencer à griller. On va décoller un petit peu les côtés avec une tige de bambou. Et après ça, je vais juste prendre ma tige de bambou, peser d'un côté. Et après ça, je vais aller prendre la petite crêpe avec une cuillère. On va déposer ça sur une grille. Et c'est important de les mettre sur une grille parce que si on fait juste les mettre sur une surface plate, l'humidité que ça va dégager, ça va rendre les crêpes un peu plus molles. Nous, on veut vraiment avoir le dessous qui reste croustillant. Et avec cette recette-là, vous devriez être capable de faire deux fois le moule de takoyaki. Après avoir fini la première batch, on peut juste remettre de l'huile de coco dans chaque trou et on refait toutes les mêmes étapes. ... Donc, nos canum crocs sont finis et c'est l'heure de goûter. Je vais en prendre un avec du tarot. C'est tellement bon, le contraste entre le croustillant à l'extérieur et le... C'est quasiment un pudding à l'intérieur. Ça goûte beaucoup la noix de coco. Est-ce que tu veux goûter un petit canum croc? C'est bon? C'est bon? Pour vous situer un peu, ce maïs goûte un peu le popcorn justement. C'est très bon. Ça vaut la peine d'essayer, ceux aux oignons verts. C'est pas pour rien que c'est le classique justement. Excellent! Je vous dirais que ça, c'est un dessert qui est vraiment meilleur quand c'est frais fait. Dès qu'on le range au frigo, la croûte à l'extérieur ramollit beaucoup. On peut toujours les mettre un petit peu au four pour que ça redevienne croustillant. Pour ça, on prend deux moitiés et on les ferme pour faire comme une boule. Et en chauffant ça au four, 10-15 minutes, ça redevient un peu croustillant. Mais c'est jamais comme quand c'est fraîchement fait. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et si vous avez besoin de la recette écrite, ça va être sur notre blog. On va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous ou si vous aimeriez nous envoyer des photos des plats que vous faites de nos recettes, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye-bye! Tu veux-tu finir ton... ton canon crack? Tu veux-tu y'all ? 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 Tu veux-tu et tagged ça ? Tu veux.. tu veux-tu ? Tu veux-tu que ça …